On voulait vraiment remercier les partenaires qui nous ont vraiment soutenus cette année et puis c'est vrai que cet endroit est magique donc c'était vraiment un bel endroit pour terminer la saison, une belle saison qui nous a remis dans une bonne dynamique et qui tout nous permet d'espérer une saison à venir intéressante avec des joueurs reconduits et puis des nouveaux joueurs d'un gros calibre et qui devrait nous apporter une grosse sécurité au niveau des résultats pour pouvoir enfin viser les playoffs qui nous ont échappé de très peu cette année. Cette saison elle s'est passée je dirais avec un, je ne veux pas dire un sentiment mitigé mais avec à la fois des grandes joies et je pense des moments vraiment où on a eu vraiment une belle communion avec notre public, avec nos fans, avec des moments d'émotion vraiment sympa et puis des moments un petit peu plus compliqués où on a eu c'est vrai quelques soucis à régler, quelques petites désillusions par rapport à ce qu'on souhaitait même si le mot désillusion est un peu fort mais quelques déceptions je dirais puisqu'on était vraiment très proche d'atteindre l'objectif qui aurait été vraiment une très très belle réussite pour nous cette année c'est à dire atteindre les playoffs donc c'est un peu mitigé, un peu partagé je dirais plutôt que mitigé. Il y a eu du très bon, il y a eu du bon, il y a eu du un peu moins bon, voilà donc une saison complète. J'ai toujours suivi le basket et donc c'est une équipe locale qui est en train de monter, c'est intéressante donc voilà on s'est rencontrés, ils ont voulu faire leur soirée ici donc c'est gagnant gagnant, c'est très bien. Ça apporte une connexion à l'ancrage local et territorial avec qui on travaille régulièrement. On sent un bon réseau de partenaires fédérés autour du club. Nous on est des gens qui sommes très locaux et on est là aussi pour soutenir le local, beaucoup de local et que le local et parce qu'après on voit que ça crée de l'émulsion et ça nous crée beaucoup de business autour et on va encore renouveler je pense encore pendant des années. Moi j'ai 31 ans de boutique, il m'en reste encore un petit peu une quinzaine et je pense que tant que je serai là ça durera tout ce que je pourrais faire, on le fera pour ce club. Il y a des objectifs forts, on est une petite ville, c'est des petits budgets et heureusement qu'il y a tous ses partenaires. Les collectivités territoriales mettent pas mal d'argent mais c'est jamais assez et sans les partenaires privés ça serait quand même très compliqué d'être à ce niveau. Le club s'est maintenu, il nous a fait de belles sensations, on a vu un super match avec 4000 personnes au phare. Oui c'était magnifique et je crois que c'est alors c'est vrai qu'à vivre je crois que c'était un très grand moment pour tout le monde, à la fois pour nous les acteurs et puis pour les gens qui ont suivi le match, également toutes les personnes qui ont travaillé pour l'organisation de cet événement et je tiens encore une fois à les remercier parce que c'était un travail colossal et puis c'est vrai que c'était une très belle soirée. Ça démontre aussi que le club avance, que le club progresse, qu'il y a la volonté d'aller plus loin. Voilà donc c'est des signes qui sont quand même très positifs. Les ambitions elles sont je pense assez claires, c'est de continuer notre progression. On a donné, moi j'ai vraiment le sentiment après maintenant trois ans passés ici, qu'il y a un engouement qui naît ou qui renaît en tout cas autour de l'équipe avec l'action des dirigeants, de toutes les personnes qui travaillent pour le club, des actions qui sont mises en place. Et je dirais que pour moi le principal objectif c'est de continuer dans cette dynamique là, d'aller plus loin, d'utiliser l'énergie qui a été donnée cette année et puis de monter dans la hiérarchie. On sait que c'est compliqué, le championnat probé est extrêmement dense, on sait que c'est difficile mais on va en tout cas tout faire pour garder l'énergie qui a été donnée cette année pour regarder plus vers le haut que vers le bas. C'est clairement là aujourd'hui cette année on voulait s'approcher des playoffs, on l'a fait et c'est clairement de faire les playoffs cette année, de rejouer au phare qui a été une belle soirée donc on veut renouer ça. On voulait faire une soirée également à l'Olympique, ça va être un peu compliqué parce qu'on voulait faire la première partie de saison et leur planning fonctionne pas bien parce qu'ils sont très pris. Mais en tout cas on a un rendez-vous au phare le 31 mars et puis effectivement on espère qu'à ce moment-là on sera en position de jouer les playoffs et que ça sera une belle fête pour le basket comme cette année. Merci. 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 Merci.